Bonjour, nous sommes Olivier et Robert de Massy et Irénine Chospé et nous avons écrit ensemble un petit conte économique illustré avant décider de choisir une forme un peu ludique pour parler d'un problème sérieux, celui d'un manque de compétitivité de nos entreprises et de ses conséquences sur l'économie de notre pays. On a essayé de résumer ce problème des entreprises avec un ratio qui synthétise en fait cette compétitivité et qui est le résultat de leur problème de charge mais aussi de sous-investissement et aussi de ce qu'on appelle la compétitivité hors-coût, par exemple la capacité à commercialiser dans le vaste monde. Et ce ratio, malheureusement, s'est dégradé depuis 20 ans alors que nous étions au niveau des principaux autres concurrents. Et ce qui nous a paru essentiel, c'est de nous comparer, notre évolution étant défavorable, alors que celle de nos principaux concurrents, Espagne, Allemagne, Pologne et l'extérieur aussi, bien entendu, elle a été positive sur ce ratio. Le principal facteur, on le voit très bien, c'est l'introduction, l'intrusion de l'État dans la valeur ajoutée des entreprises, intrusion nécessaire pour financer en fait nos dépenses publiques, dont on sait que nous tenons le triste record dans les pays de l'OCDE. Et donc, qui paye, qui peut payer ses dépenses publiques, sinon le secteur privé, le secteur privé et notamment les entreprises qui payent des charges. Alors, ce n'est pas le coût classique de les salariés sont trop payés. Ce n'est pas ça. C'est vraiment l'intrusion de l'État dans la valeur ajoutée, qui a rajouté sur la période des impôts, mais de manière spectaculaire. Et en particulier, ça c'est très français, des impôts sur la production, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires. Comme si un agriculteur qui plante un sac du blé, on lui pique 4 ou 5 sacs avant qu'il ait planté. Donc, c'est ça. C'est l'État qui a eu besoin de financer des dépenses publiques qui ont explosé et qui fait peser la charge sur les entreprises et qui obèrent de manière dramatique leur compétitivité. C'est très gênant parce qu'un impôt sur la production, normalement, c'est sur ce qu'une entreprise gagne. Et une fois qu'elle a payé toutes ses charges, tous ses jassats, tous ses salaires, éventuellement, on taxe le revenu net. Mais on ne taxe pas la production. On ne la taxe pas simplement parce qu'elle produit quelque chose. Ça n'a aucun sens. Il faut attendre de voir si elle gagne de l'argent pour la taxer sur son bénéfice. Donc, c'est une aberration. Pour illustrer en quoi c'est gênant, c'est important de se rendre compte que sur 20 ans, 95-2015, la croissance de ces impôts qui sont avant le résultat, donc il y a des impôts directs sur le chiffre d'affaires, les fameuses successeurs de la taxe professionnelle, mais il y a aussi des impôts comme le forfait social, etc. L'évolution de ces impôts a été telle qu'elle n'a même pas été compensée par le CICE et le pacte de responsabilité en termes d'allègement de charges. Ce qui fait que, quand on regarde l'évolution, on n'a fait que récupérer l'accroissement de ces impôts avec ce qu'on a présenté comme un effort considérable pour la compétitivité des entreprises. En fait, ça n'a fait que récupérer ce dérapage-là sur les 20 ans. Si bien que quand tout le monde, le gouvernement précédent, nous disait qu'au Corico, les marges des entreprises sont revenues à leur niveau 2007, oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que pendant que nous, on récupérait péniblement les marges de 2007, les autres pays, eux, ne regardaient pas les bras croisés en disant « Allez, les petits Français sont sympas, on va attendre qu'ils se rétablissent ». Ils ont considérablement amélioré les leurs. On a beaucoup parlé de la délocalisation, par exemple, de Whirlpool en Pologne, en se demandant pourquoi. Simplement parce qu'ils ont progressé, donc ils ont des marges supérieures aux nôtres. Il faut se rendre compte aujourd'hui que dans les pays recensés par Eurostat, les marges des entreprises françaises sont les plus faibles, à l'exception de la Croatie qui est derrière nous. Donc les Polonais nous sont passés largement devant, les Espagnols aussi, l'Allemagne n'en parlons pas, donc on délocalise à Whirlpool. Et en plus, ce n'est plus le pompier polonais, en plus ils sont en moyenne plus qualifiés pour les Français. Donc ça veut dire que là, on a tout faux, compétitivité, coût et hors-coût, on est en retard partout. On peut peut-être dire un mot du ratio qu'on a calculé. Vous savez qu'on, d'habitude, on calcule la productivité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de discours en disant la France a une formidable productivité, on améliore la productivité. Mais la productivité, c'est simplement la production divisé par le nombre de personnes ou le nombre d'heures, sans tenir compte du coût des ressources humaines. Et donc, nous, on a été plus loin, c'est-à-dire qu'on a pris la même production, en fait, la valeur ajoutée, c'est l'indice, c'est ce qui est retenu, et on a divisé par l'ensemble des charges de personnel, tout compris. Donc ça revient à rediviser par les effectifs, multipliés par leurs coûts. Et on a appelé ça ratio de compétitivité. Du travail. Du travail, c'est-à-dire qu'on fait la production par euro de travail. Et là, on voit que, alors qu'on était dans la même situation que l'Allemagne, au même niveau que la Pologne et de l'Espagne, d'ailleurs, pour prendre ces trois exemples, dans les années entre 1995 et 2000, sur 20 ans, on a été complètement distancés. Nous ne parlons pas de la Pologne, qui nous a dépassés complètement. Mais l'Allemagne, avec les réformes bien connues, Hartz-Schroeder... Et la robotisation et la modernisation. Et leurs efforts d'investissement ont aussi absolument développé cet indice de compétitivité. Donc aujourd'hui, par euro de travail, si je suis un entrepreneur, en me disant que je vais utiliser du travail, si je prends un euro de travail investi en France, il me rapporte 20, 30, 40 % de moins qu'en Espagne, Allemagne, Pologne. C'est ça, la réalité. Et ce qui nous frappe, c'est que ce diagnostic-là n'est pas complètement fait, complètement explicité. Et tant qu'on n'aura pas, disons, un consensus minimum sur le problème que nous pose cette équation-là, ça sera très difficile de faire prendre conscience de la profondeur des réformes qu'il faut. Et très difficile, évidemment, de créer le consensus pour faire ces réformes. Pourtant, il y a un indicateur qui le montre très bien, mais dont tout le monde se moque. C'est un peu étonnant. C'est le déficit commercial. Alors, le dernier chiffre, sur les 12 mois glissants, on est à 62 milliards d'euros. L'an dernier, on était à 48 milliards d'euros. Ça se dégrade, mois après mois. Tout le monde s'en fiche. Et c'est pourtant ça. Parce que si les entreprises ne sont pas compétitives, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, aujourd'hui, que si on dépense 1 euro, 80 centimes d'euros sont importés. Ça veut dire qu'on ne crée pas d'emplois en France. D'ailleurs, on voit bien que la croissance repart. Et pour l'instant, le chômage ne baisse pas. Donc, voilà, la compétitivité des entreprises n'est pas bonne. Ça se traduit dans le déficit de notre commerce extérieur. Et quand on produit à l'étranger plutôt qu'en France, eh bien, on ne crée pas d'emplois. Donc, c'est ça, notre constat. Effectivement, il n'y a pas de consensus, comme il n'y a de consensus sur rien. D'ailleurs, dans ce pays, on le voit bien, par exemple, sur le programme de Mélenchon. Il y a des économistes, dits économistes atterrés, qui trouvent qu'il est tout à fait crédible et que ça marcherait bien. Bon, on rappelle qu'ils réquisitionnent la Banque centrale pour 100 milliards d'euros et qu'il fait 170 milliards d'euros de dépenses publiques. Mais il y a des économistes qui trouvent ça très bien. Et qui pensent que ça marchera. Et qui pensent que ça marcherait. Donc, on en est là. Donc, évidemment, sur la compétitivité, il n'y a pas de consensus non plus. C'est compliqué pour réformer, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada